Coucou, j'espère que vous allez bien, que ce début de semaine se passe bien et que vous avez passé un bon week-end. On va aller voir les énergies de cette semaine, de belles et douces énergies pour le coup. Une semaine relativement, je ne dirais pas tranquille, parce que je pense que ça n'existe pas réellement, qu'on nous laisse tranquille. Mais je dirais une semaine reposante dans les énergies, en tout cas un début de semaine très 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 reposant et ça va faire du bien. On va passer les deux premiers jours jusqu'à mercredi dans une visualisation créatrice. C'est un peu le thème de cette semaine, j'ai envie de dire. Ça veut dire quoi, visualisation créatrice ? C'est visualiser dans notre tête ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, ce que l'on veut faire, mettre en place de nouveaux projets, les créer, en fait les manier, les rendre magiques dans notre tête. Et un conseil pour cela, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à tout retenir ou qu'ils ont une charge mentale extrêmement importante, c'est de pouvoir l'écrire, ce que vous visualisez dans votre tête, écrivez-le, rendez-le concret sur papier afin de pouvoir rien oublier. Vous avez envie pour vous ou pour vos nouvelles responsabilités de faire quelque chose de nouveau, de sortir de votre zone de confort ou de pouvoir réaliser quelque chose d'important pour vous. Visualisez-le dans votre tête, imaginez la tournure que cela peut prendre, imaginez comment vous pouvez le rendre merveilleux, comment le rendre aboutissant de manière positive en créant votre propre abondance. Écrivez-le, notez-le sur un papier, visualisez-le surtout avant. Alors, ça c'est pour les premiers jours. On a une nouvelle lune qui arrive mercredi, nouvelle lune qui est le lendemain des nouvelles énergies, on commence ce nouveau mois d'octobre demain, et mercredi nouvelle lune. Donc on est vraiment sur un changement, gros changement d'énergie, double changement, double changement avec ce nouveau mois plus double changement avec cette nouvelle lune, cette nouvelle lune qui sera en balance, qui va me créer cette envie de trouver un équilibre, équilibre pour soi avant tout, et créer un équilibre vis-à-vis des autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va vouloir réellement trouver sa juste place en toute bienveillance, et surtout sans forcément empiéter la place des autres, trouver un bel équilibre. Mais surtout un équilibre qui vous convient, qui nous convient pour soi. On a été extrêmement éprouvés ces derniers temps, extrêmement fatigués par les travails personnels qu'on a pu faire, les responsabilités qu'on nous a pu nous demander. Et bien maintenant, il est temps un peu de lâcher prise sur ça, et lâcher surtout le contrôle que l'on peut avoir sur soi, ce contrôle de perfection, ce contrôle que l'on veut absolument tout bien faire. C'est important de vouloir toujours mieux faire de ce que l'on peut faire, mais à un moment donné, aussi lâcher prise, et se dire que si ce n'est pas aussi bien fait que j'ai envie de le faire, et bien ce n'est pas grave. A partir du moment où on essaye de toujours faire au mieux, et que l'on fait avec le cœur, et bien on a le droit aussi un peu de lâcher cette auto-pression que l'on se donne. Donc à partir de mercredi, nouvel envol, nouvelle responsabilité. Il peut y avoir, pour certains cas, des ruptures. Des ruptures totalement définitives, où il n'y aura pas de retour en arrière. Et pour d'autres, des nouvelles ouvertures, on va dire. Ça part dans tous les domaines, pas forcément sentimentale. Ça peut être professionnel, comme ça peut être familial, amical, des sessions, des scissions, on va dire. On ferme la porte définitivement, et on ouvre une nouvelle porte. Ça, on arrive vraiment en fin de semaine, et ça va vraiment créer cette impulsion, de cette énergie de ce mois d'octobre, où on va réellement tourner la page de ce que l'on ne veut plus de notre passé, pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes à partir du mois de novembre. Donc on a vraiment ce processus qui est vraiment, vraiment bien lancé. Donc il va falloir ne pas contrôler. Si on doit dire au revoir, si on doit stopper quelque chose, il faut le faire et l'acter réellement. Cela ne veut pas forcément dire qu'on ferme nos émotions à cela. On garde des très, très bons souvenirs. On garde le côté positif, mais on enlève du coup le côté négatif, parce que si l'on veut acter un changement positif, il faut se défaire de ce que l'on ne veut plus. Et les ruptures sont faites pour ça. C'est rompre avec la négativité d'une situation. Par exemple, si on a un travail ou des responsabilités dans le travail qui ne nous conviennent plus, ou qui ne fonctionnent plus avec notre fonctionnement de vivre aujourd'hui, eh bien on trouve une solution pour tirer un trait. Cela ne veut pas forcément dire qu'on va stopper ce boulot, sauf s'il n'y a pas le choix et que vous le désirez réellement. Mais de trouver une solution des compromis, sans forcément, avec de la négativité, sans forcément vouloir l'imposer, mais en décrétant, en pensant aussi à soi, c'est très, très, très important, eh bien de se dire, ben oui, mais cela ne me convient plus. Est-ce qu'il y a un moyen que je change ? Ou sinon, effectivement, je m'en vais. Et ce n'est pas forcément dire au revoir de manière négative avec ceux avec qui vous avez travaillé, c'est juste, en fait, ce n'est pas un rejet, ce n'est pas non plus un abandon, c'est juste accepter que cela ne nous convient plus, sans forcément mettre ce que vous appréciez dans vos anciens collègues, ou même votre patron ou votre patronne, dans le sac. C'est juste, ben, se dire, ben, ok, ça ne me convient plus, j'apprécie énormément de travail avec ces personnes-là, et je souhaiterais peut-être garder même le contact par la suite, mais j'acte vers un nouveau changement, vers de nouvelles manières de travailler qui me conviendra le mieux. C'est un exemple. Et c'est pour toutes les situations comme cela, manière familiale également, des responsabilités, par exemple, qui ne vous conviennent plus, de dire, ben, non, stop, celles-là, je ne peux plus les faire, j'en ferai d'autres, mais cela ne me convient pas. Tout simplement. Ce n'est pas mettre les personnes en lien avec ces responsabilités de les rejeter, non, pas du tout. C'est juste, ben, leur expliquer que ça ne leur appartient pas, mais que pour soi et pour, justement, un bien-être personnel, eh bien, il est temps de tourner la page. Voilà. Voilà pour ces énergies de cette semaine. J'espère que cela vous parlera. Je vous souhaite, dans tous les cas, une très, très bonne semaine. Et je vous dis à très vite.